Dans différentes organisations, on a la possibilité de se présenter à des concours. La SEDC, elle, elle nous offre aussi de se présenter à un gala, un gala des entreprises. Puis lors de cet événement-là, dans le fond, les entreprises présentent leurs dossiers. Encore là, il faut présenter un dossier, il faut étoffer un petit peu pour dire dans quoi on est bon, pourquoi on est bon, à quoi ressemble notre entreprise, vers où on veut aller, c'est quoi notre mission, c'est quoi nos valeurs. Tout ça, c'est important, c'est tout mis dans un document qu'on présente à la SEDC. Puis la SEDC, avec certaines personnes, eux autres vont analyser ça, puis essayer de voir quelles sont les entreprises qui se sont démarquées plus par rapport à d'autres. Donc, nous, on a été chanceux, on a été reconnus déjà au départ, en 1997, on a été reconnus comme entreprise au niveau de la transformation, innovation-transformation. Puis dans cette même soirée-là, on a été reconnus comme entreprise de l'année. Ça nous a donné, ça nous a ouvert quand même beaucoup au niveau du rayonnement, au niveau régional. Puis ça a même été plus loin que ça, ça a été le niveau provincial. On était à nos débuts, donc c'était important parce que c'était toute une publicité qui arrivait et qui était gratuite. Les journaux, la radio, il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été faites ici. Tout ça, ça nous permet d'avancer, puis d'avancer un petit peu plus loin, d'avancer un petit peu plus vite aussi. Donc, on est en région, on sait que c'est difficile d'être en région. On est loin des grands centres, donc de faire venir des gens ici, c'est plus difficile. Donc, le fait d'être reconnu comme ça, que les journalistes viennent, qu'on parle de nous, tout ça fait en sorte que ça nous aide à se développer. Tu sais, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu réalises des choses. Quand tu es décidé d'avoir quelque chose, de faire quelque chose, tu le décris, tu le présentes, tu es convaincu, tu le planifies dans tes affaires. Puis là, tu as de l'argent pour le faire, tu le réalises, tu as des résultats. Tu sais, ça oblige certaines choses. C'est ça le plus positif de tout ça, je trouve. Tu sais, c'est important, l'argent aussi. Ça fait partie de ça. Mais le plus important, c'est l'organisation qui est autour de ça. La SADC a été importante sur le territoire. Elle l'est encore aussi. Tu sais, ça reste toujours un organisme de développement important pour la région. Et la production ici, au niveau du Témiscouata, est importante. Donc, on parle de 5 millions d'entailles. C'est ce qui est entaillé actuellement. Il y a un potentiel qui est supérieur à ça. Mais déjà là, avec le 5 millions d'entailles, c'est 45 millions de dollars qui est distribué dans la région. Donc, c'est une industrie qui est quand même importante. Donc, au Témiscouata, bien, 265 propriétaires d'entreprises, d'érablières. C'est 45 millions qui débarquent dans les entreprises. Bien, c'est ça qui fait virer l'économie au niveau du Témiscouata. C'est très important. Valier-Robert, le domaine à serre, on se spécialise dans les boissons alcoolisées à l'érable. On est d'une petite entreprise, mais quand même importante au Témiscouata. On emploie 6 personnes, donc 6 familles qui vivent dans mon village. Donc, c'est quand même important. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501